Eh bien, bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des badges d'officiers et des officiers que, selon moi, il faudrait améliorer. Donc, commençons peut-être directement par le fonctionnement de ces badges, savoir comment ils marchent, parce qu'il y a quand même quelques petites fonctionnalités, quels badges marchent pour quels officiers, etc. Donc, on va commencer par ça. On a trois types d'officiers, d'accord. On a, donc typiquement, un cadeau ou un, si on clique sur le petit i pour les infos, elle fait partie de la classe Engineering, donc c'est-à-dire que c'est les ingénieurs, ok. Qu'est-ce qu'ils font après les ingénieurs, je ne sais pas. Mais on peut voir que le symbole, c'est celui qui est à gauche de la force, ça c'est cette espèce de E, entre, ouais, une sorte de E, d'accord. Ça c'est la classe Ingénieur, c'est-à-dire que pour augmenter, donc, s'il avait besoin de badges, il nous faudrait des badges Ingénieur. Maintenant, Kirk. Kirk, il a cette sorte de petite étoile, il fait partie de la classe Command, ok. Donc, le commandement, tout simplement. Pour augmenter Kirk, s'il en avait besoin, parce que là c'est un cadet, les cadets n'ont pas besoin de badges, il me semble, ouais, les cadets n'ont pas besoin de badges, et bien il faudrait un badge commande, ok. Alors, commande, d'accord, voilà. Maintenant, la telane. Telane, elle fait partie de quoi ? Des sciences, d'accord. C'est cette sorte de val avec un, je ne sais pas quoi au milieu, qui forme moins zéro un peu. Telane fait partie des sciences. S'il y avait besoin de badges pour l'augmenter, il faudrait un badge des sciences, d'accord, tout simplement. On a trois types de badges, donc, t'as bien compris, sciences, commande et engineering, donc les ingénieurs. On peut retrouver ici, dans l'event store, pour mieux les voir. Donc, voilà, ici voilà, badge, commande, ingénieur, sciences. Moi, je l'ai dit, c'est beaucoup mieux de gagner des badges, parce que t'as très peu de chances d'en gagner dans des events. En fait, c'est la première fois, un peu, qu'on gagne, que tout le monde peut gagner des badges dans des events. Je sais qu'il y a eu la possibilité de gagner des badges dans des events solo, mais que ça n'a pas duré, parce que, voilà. C'est pour des raisons qui font que ça n'a pas duré, dans le sens où, à mon avis, il fallait payer pour gagner ses badges. On va dépenser des ressources, je ne me rappelle plus. Mais, en gros, ça n'a pas plu, c'est pour ça. Mais, maintenant qu'on a la possibilité de gagner des badges, parce que le niveau est arrivé, enfin, c'est un niveau élevé, ils sont obligés de nous faire gagner des badges, ben, il faut les utiliser intelligemment. Donc, sur quels officiers on peut dépenser des badges ? Donc, déjà, on va peut-être voir un peu ce que ça donne. Si je veux augmenter Moral, voilà, Moral me faut un badge de commandement, d'accord ? Comme je l'ai dit, elle fait partie du commandement, il me faut un badge de commandement. Le level A, il fait partie des... ça, c'est quoi ? C'est un badge de quoi ? Des sciences. Donc, il lui faut un badge de sciences. Ça va dépendre de son level, de sa rareté, pour savoir combien de badges ça va coûter, d'accord ? Typiquement, la Vela, il lui faut un badge de sciences, mais peut-être que si je prends Chang, qui est un rare... Chang n'est pas au dernier niveau, comment je sais ? Parce que j'ai 340 shards sur 136, alors que Vela, il est au max, 168 sur 168, c'est-à-dire que quand je vais l'avoir... En fait, si je l'augmente encore une fois, il est au max, d'accord ? Tout simplement, 168 sur 168, Botel, 182 sur 182, c'est au max, d'accord ? Par contre, si comme Chang, je suis à 340 sur 136, c'est-à-dire que je peux l'augmenter encore une fois, là, maintenant, plus encore une fois, après. Donc, c'est-à-dire qu'il est à l'avant dernier niveau, et il coûte un badge, alors que Vela coûtait un badge au dernier niveau. C'est-à-dire qu'un rare coûtera plus pour le même niveau qu'un assez rare, un nom commun, d'accord ? Est-ce que, par hasard, il y en a un que j'ai augmenté qui coûterait plus dans mes rares ? Non, il ne me semble pas. Il ne me semble pas. Donc, maintenant, si on a une épique... Ah, ma fiche est déployée, malheureusement. Peut-être que Nero n'est pas déployée, il ne me semble pas. D'accord, il demande aussi un badge. Carol ne demande rien, il me semble. D'accord. Donc, voilà. En gros, ça dépend. Puis Nero n'était pas max non plus, il est à l'avant-avant dernier palier. Nero, il me semble, du coup. Donc, c'est-à-dire qu'il demande encore un niveau avant Chang et deux niveaux avant Vela en termes de badge. Kirk, pour info, m'a coûté, il me semble, deux badges ou trois badges pour l'augmenter. Je suis sûr qu'il va un truc. Je ne sais plus. Bref, en gros, plus ça monte épique, plus ça demande des badges tôt. Moins c'est... Plus c'est vers le commun, plus ça demandera des badges tard. D'accord. Tout simplement. Maintenant, quels officiers augmenter ? Ça, c'est une question à laquelle on peut réfléchir un peu. Donc, pour moi, c'est simple. Si tu es comme moi le plus free-to-play possible, que tu n'as jamais mis de pack pour avoir des badges d'officiers, ce que je n'ai jamais fait, eh bien, c'est tout simple. Tu vas augmenter des officiers dont tu te sers. D'accord. Donc, premier équipage que tu te sers tous les jours, c'est Pyke, Moro, Shen. C'est mon équipage que là, j'ai sur l'Enterprise. Actuellement, quand je fais mes petits hostiles, on va juste regarder l'équipage. Donc, Pyke, Moro, Shen. Pourquoi ? Parce que c'est un équipage qui, littéralement, va te servir jusqu'au Jellyfish. Pour le moment. Et plus tard, en fait, il n'y a pas de meilleur équipage pour le moment pour les hostiles. Voilà. En gros, c'est aussi simple que ça. Pyke, Moro, Shen. Tu peux investir dans les trois comme tu veux. Il n'y a pas de problème. Deuxième équipage. Kirk, Khan, Dessus. Pourquoi ? Ça, c'est l'équipage de l'Enterprise. Kirk, Khan, Dessus. Équipage d'Enterprise que tu utilises en PVP. D'accord. Alors, sur Kirk, dans tous les cas, tu ne peux pas te tromper en utilisant Kirk. Sa capacité de capitaine est extrêmement forte. Tu ne peux pas te tromper. Kirk, Khan, Dessus. D'accord. Je vais juste montrer Dessus, si je le trouve. Où est-il ? Là, voilà. C'est lui, Dessus. C'est celui qui augmente les dégâts. Les dégâts tout simplement de ton vaisseau à chaque round. Kirk, Khan, Dessus. Équipage PVP le plus utilisé sur l'Enterprise. Maintenant, si on passe à un autre équipage, d'un autre vaisseau épique. Ou tout simplement l'équipage PVP du Saladin. Tu vas bien te rendre compte que Kirk ne fonctionnera. Enfin, Kirk ne fonctionnera. Mais qu'il manquera beaucoup de défense. D'accord. Parce que le moral a besoin de Spock quand il n'est pas sur l'Enterprise. D'accord. Parce que l'Enterprise utilise directement le moral pour les shields comme Spock. Donc, en gros, prochain à augmenter. Spock. Spock, tu ne peux pas te tromper. Il va te servir sur tous tes vaisseaux. À partir du Mayflower, D3, Légionnaire. Même sur Saladin, je l'utilisais toujours cet équipage. C'était Kirk, Spock, Khan. Voilà. En gros, tu ne peux pas te tromper. Et même Spock peut te servir. Je sais que maintenant, il l'utilise sur Logure dans les Armadas. Kirk, Spock, Khan. Tout simplement, tu ne peux pas te tromper avec ces trois. Alors, maintenant, tu as aussi Nero, Gorkon qui sont augmentables. Parce que tu as aussi la capacité de Logure. Tu as la capacité du D4. Même si la capacité du D4 est nulle. En comparaison à celle de Logure ou de l'Enterprise. C'est pour ça qu'on pourrait discuter sur le fait que ce soit intéressant d'augmenter Gorkon. Mais tu peux quand même les augmenter. Voilà. Parce que, dans tous les cas, dans des Armadas, etc. Ils sont toujours utiles si tu as d'autres joueurs qui ont peut-être des D4. Ils n'ont pas besoin de mettre Gorkon. Ou s'ils ont l'officier qui synergise avec Gorkon. Donc, je voudrais juste me rappeler de quel officier synergise avec Gorkon et Nero. Mais, en gros, ils ne sont pas non plus hyper nécessaires à améliorer. Ensuite, on pourrait parler du dernier équipage. Donc, c'est un équipage. Un équipage. C'est un équipage bonus. C'est-à-dire que tu n'es pas obligé de le faire. Mais, tu peux, dans certaines situations, maximiser tes dégâts. C'est tout simplement l'équipage avec Konzales, Kla, Kahn. D'accord ? Pour maximiser tes critiques. C'est un équipage qui est utilisé sur les Jellyfish. Quand est-ce qu'il est utilisé sur les Jellyfish ? Dans les Armadas. Pourquoi ? Parce que quand quelqu'un avec un Jellyfish sait qu'il va aller sur une Armada. Dont il va sortir indemne. D'accord ? Il ne va pas faire une Armada 38 ou je ne sais pas quoi. Et bien, il met Kahn, Kla, Capitaine et Konzales. C'est l'équipage critique. Tout simplement. Et ça booste tes critiques. D'accord ? Alors, ça, c'est un équipage que je ne conseille pas si tu es un Enterprise, etc. Mais si tu es un Jellyfish. Parce que tu tapes très très fort sur les Armadas. Et plus tu fais de dégâts, plus tu as de récompenses. Donc, voilà. Tu minimises un peu les récompenses des autres. Mais, ça reste un peu chacun pour soi. Voilà, si tu as d'autres officiers qui, selon toi, sont extrêmement importants à augmenter. N'hésite pas à me le dire. J'aurais peut-être loupé un ou deux. Parce que ça, c'est par rapport à mon expérience à moi. Par rapport aux officiers que moi, je monte et que je recommande. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu l'as appréciée, n'hésite pas à liker et à t'abonner. C'était Taram Nel sur Star Trek Fleet Command. Je pense qu'ils ont appréciée. Maintenant, c'est un épisode de crédité que j'avais pensé. Oh, je crois que c'était un épisode masculin qui agitant. Je pense qu'à t'abonner en SQL, c'est un cas-là.